Vous le savez, vous la connaissez, cette marque Xiaomi s'impose dans tous les secteurs du high-tech. Smartphone, écouteurs, montres avec un objectif, avoir le meilleur rapport qualité-prix possible. Aujourd'hui, j'ai reçu les nouveaux écouteurs de Xiaomi, les Mi True Wireless Airphones 2 Basics. A quoi ils ressemblent ? Quelles sont ces performances ? Quel est mon retour d'expérience après plusieurs semaines d'utilisation de ces produits ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis sur Panacotech, une fois encore, nous allons dévoiler la crème du high-tech. Aujourd'hui, c'est ma vidéo de test des petits, les derniers écouteurs de chez Xiaomi, les Mi True Wireless Airphones 2 Basics. Tu ne peux pas faire plus long comme nom. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? Voici le sommaire. Commençons avec le design de ces Mi TWS Basic 2. On va les appeler comme ça pour perdre un petit peu moins de temps. Au niveau du design, c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'ils essayent de changer un petit peu ce design Airpods, même si on reste sur la thématique des Airpods avec des bâtons blancs dans les oreilles. Mais là, on change de thématique surtout au niveau de la boîte. Cette boîte qui est un petit peu rectangulaire, un petit peu carrée, plate, vous le voyez, ça change complètement la donne. Pareil, une fois les écouteurs dans l'oreille, au niveau du design, on voit que ce n'est pas des Airpods. Ils sont plus longs, ça c'est dommage je trouve. C'est quand même plus imposant. On a ce bâton qui remonte un petit peu avec cet embout d'écouteur au bout. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez sympa. C'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va voir sur ce petit bâtonnet, sur ces petits bâtonnets, la possibilité de naviguer par toucher. Ça, on va en parler un petit peu plus dans la prise en main. Mais voilà ce qu'il se faut au niveau du design. Maintenant, parlons un petit peu des caractéristiques techniques. Pour commencer, on est sur un poids de l'ensemble à 48 grammes. On est sur du Bluetooth 5.0. Avec, si vous avez le système d'exploitation MIUI, il va être possible d'appareiller, de faire l'appairage de vos écouteurs. Comme sur des Airpods, comme sur des Android, des Samsung avec un mobile Samsung, des Oppo avec un mobile Oppo. Il va être juste possible de l'ouvrir. Votre téléphone va le détecter automatiquement. Vous allez avoir une interface dédiée à MIUI qui va vous permettre de faire l'association des écouteurs. Ces écouteurs fonctionnent jusqu'à 10 mètres. Il faut une heure et demie pour les charger complètement. L'autonomie, parlons de l'autonomie. On a une autonomie assez longue de batterie de 20 heures. Ça va nous faire toute la journée, 20 heures bien entendu avec l'étui. Car les écouteurs peuvent être utilisés pendant 5 heures. Et après, il faut les remettre dans le boîtier pour les recharger. Quand je dis qu'ils peuvent être utilisés jusqu'à 5 heures, c'est dans la théorie. Avec un volume, je pense qu'ils ont calculé ça avec un volume à 50% des choses comme ça. Moi, personnellement, je ne suis jamais avec mon utilisation passé au-dessus de 3 heures, 3 heures 30. Mais c'est déjà pas mal. Parce que moi, quand je les utilise pendant une longue durée, c'est que je suis en train de faire un montage vidéo ou travailler avec. Pas forcément que de la musique. Mais souvent, dans une utilisation quotidienne, vous allez les utiliser pour votre transport. Les remettre dans le boîtier, ça va charger, etc. Parlons maintenant un petit peu de la prise en main de ces petits bâtonnets de lutte. La prise en main. Comme je vous le disais, vous allez faire l'appairage de vos écouteurs avec votre téléphone. Soit si vous avez un Xiaomi intelligemment, avec l'interface intelligente. Soit sinon, on vous ira dans Bluetooth et vous les connecterez. C'est assez simple. Vous les mettez à vos oreilles une fois que c'est fait. Et là, vous allez pouvoir naviguer avec, tout simplement avec plusieurs gestes. Si vous, on vous appelle, vous voulez décrocher, hop, vous tapez deux fois sur l'écouteur. Si vous voulez utiliser l'assistant vocal, vous appuyez deux fois sur l'écouteur gauche. Pour mettre pause, pour lancer la musique, deux fois sur l'écouteur droit. Voilà, grosso modo, vous allez pouvoir naviguer sur ces écouteurs assez intuitivement. C'est bien expliqué dans le manuel, c'est bien expliqué partout. Après, dans l'utilisation quotidienne, l'utilisation, j'ai trouvé ça un petit peu limité ou pas assez précis. La navigation, genre j'appuyais, est-ce que ça se mettait, ça se mettait pas en pause, j'appuyais, tac, tac, c'était un petit peu compliqué. Comme je vous le disais aussi, on a la petite détection aussi qui fait que la musique s'arrête lorsqu'on enlève l'écouteur. Ça, maintenant, c'est un petit peu un truc basique partout, mais c'est bon à savoir. Parlons maintenant du confort. Le confort, le confort. Pour parler du confort, on est sur des écouteurs de 4,7 grammes chacun, ce qui est globalement convenable. On les sent pas trop dans l'oreille. Ils sont assez compacts. Vous voyez, leur taille est assez basique. Voilà, on a une sensation assez basique d'écouteurs dans les oreilles. Ils ne prennent pas trop de place. Ils tiennent bien. Moi, je trouve juste le petit bâtonnet, le petit bâton un petit peu trop grand. Du coup, j'ai tendance à me prendre un petit peu dedans et il s'enlève. Mais sinon, sur le confort, je suis arrivé du coup sur une utilisation complète d'écouteurs sans avoir mal aux oreilles. C'est-à-dire au bout de 3h, 3h30, sans avoir vraiment mal aux oreilles. Après, au-delà de cette utilisation, je vous avoue que j'ai commencé à trouver une gêne en les gardant dans les oreilles plus longtemps. Vous écoutez pendant une heure de la musique, vous gardez vos écouteurs, vous faites une pause une heure, vous réécoutez, etc. Ça permet d'aller plus loin, plus loin que ces 3h. On reste sur quand même un produit d'entrée de gamme qui fait le taf, mais qui n'est pas fait pour être gardé 24h d'affilée. Parlons maintenant du son. Pour le son, pour le son, comme d'habitude, la marque annonce un son exceptionnel. Vous le savez, à 50€, vous ne pouvez pas avoir un son vraiment exceptionnel. Mais le son est plutôt convenable. On a un pilote dynamique doté d'un grand diaphragme composite de 14,2 mm. Est-ce que ça vous parle ? Je ne sais pas. Mais ça permet de restituer un son riche et naturel. Globalement, on est sur quelque chose d'assez basique, je trouve, mais qui n'a pas à rougir face à des produits qui vont jusqu'à 100€. On n'a pas un gros travail des basses, comme j'aime bien, mais le son est clair et l'expérience audio est convenable. En gros, vous en avez pour votre argent, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. À 50€, vous allez écouter de la musique, ni être déçu, ni être étonné. On va finir avec le micro. On a un double microphone dedans. Le bruit ambiant est réduit pendant les appels. Ça reste convenable aussi. On n'a pas de réducteur de bruit, passif ou actif. Pour ce qui est de la qualité, je vous laisse apprécier le son de ce micro maintenant. Bienvenue les amis sur Panacotech. Comme d'habitude, on va dévoiler ensemble la crème du high-tech. Bienvenue les amis. Test micro 1, 2, 1, 2. Test micro 3, 4. Bienvenue les amis sur Panacotech. Comme d'habitude, nous allons décrypter ensemble la crème du high-tech. Test micro 1, 2. Test micro 3, 4. Test micro 1, 2, 3, 4. Vous l'aurez compris, rien d'exceptionnel non plus. C'est simple, c'est basique. Passons maintenant aux points positifs et aux points négatifs. On va finir avec les points positifs et les points négatifs sur ces écouteurs. Point positif de ces écouteurs, ça reste le rapport qualité-prix. Bon, il y avait une offre de pré-vente à 39€ qui était plus correspondante, je trouve, au prix des écouteurs, au prix qu'ils devraient être. Mais sinon, ils sont disponibles à 50€. Et pour 50€, vous ne serez pas déçus. Ça fait le job si vous cherchez des écouteurs à faire les 50€, un petit peu moins de 50€. Je vous les conseille. Deuxième point positif, pour cette tranche de prix, ça reste l'autonomie. C'est vrai que de pouvoir embarquer ces écouteurs pendant 20h, enfin tout au long d'une journée, c'est bien, c'est sympa, c'est correct. Premier point négatif, je trouve, parfois, c'est l'expérience de vie d'utilisation avec ces histoires de boutons. Moi, ça m'a un petit peu chagriné dans mes utilisations, surtout pendant mes runnings, mes choses comme ça, mes activités sportives. C'est d'appuyer, ça ne marche pas, ça ne comprend pas trop. Je ne sais pas si c'était parce que je faisais ça mal ou autre. Mais bref, là-dessus, je préférerais bien noter directement sur mon téléphone. Le deuxième point négatif que je trouve, c'est qu'il n'y a pas cette petite touche Xiaomi qui fait que le rapport qualité-prix est incroyable. Vous voyez, on est à 50€, comme je vous le disais, et vous ne serez pas déçus, mais vous ne serez pas étonnés. Et des fois, Xiaomi nous a habitués à nous étonner sur un produit qui balaye la concurrence au niveau du rapport qualité-prix. Ça, on ne le retrouvera malheureusement pas dans ces écouteurs. Voilà, les amis, vous savez tout de ces écouteurs Xiaomi. J'espère que cette vidéo test vous a plu. Si oui, lâchez un pouce bleu. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous. Activez la petite cloche de notification pour tout suivre des nouvelles sorties de vidéos. D'ailleurs, je vais comparer sûrement ces petits écouteurs au Realme, qui sont un petit peu moins chers, que j'ai testé, que je suis en train de tester aussi. Donc, n'hésitez pas d'activer la petite cloche de notification. En attendant, vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.